Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ça y est, c'est 1er janvier 2024, 9h39, Heureux du Québec, heureux de vous retrouver. Bonne année encore à tous ceux qui n'ont pas eu mes voeux de bonne année. Et on plonge tout de suite dans une nouvelle dramatique. Et on voit qu'il y en a qui commencent l'année vraiment dans ce que va être l'année 2024. Quelque chose de très éprouvant. Et ça se passe au Japon. Metz est très puissante, tremblementaire 7.6 qui frappe la côte ouest de Hanzo au Japon. Il y a une alerte au tsunami majeur qui a été émise. L'épicentre est situé dans la préfecture d'Ishikawa, péninsule de Noto. On a vu qu'il y avait beaucoup d'activités sismiques ces derniers jours, même ces derniers mois, même cette dernière année, on l'a vu. Au moins deux personnes seraient mortes et les sauveteurs se démêlent pour sauver d'autres victimes piégées dans le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7.6 qui a frappé aujourd'hui le centre du Japon, tandis que d'autres courent vers les hauteurs au milieu des alertes de tsunami. Imaginez-vous, au total, 21 séismes d'une magnitude supérieure à 4 ont lieu. Peu après 16 heures, heure locale, les pompiers de la ville de Wajima à Ishikawa rapportent avoir reçu plus de 30 rapports faisant d'état d'effondrement de bâtiments selon la chaîne de télévision NHK. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et diffusaient à la télévision japonaise ont montré les structures qui s'étaient effondrées à Suzu, une ville proche de l'épicentre du grand séisme avec d'épaisses fissures sur la route. Les secours ont déclenché un énorme incendie à Wajima avec des images vraiment choquantes montrant des flammes massives engloutissant les bâtiments résidentiels selon les chaînes locales. D'autres clips montraient des acheteurs terrifiés jetés par terre dans de grands magasins et des inondations dans une gare après l'éclatement des canalisations d'eau. Le tremblement de terre a frappé alors que des millions de Japonais se sont rassemblés dans les temples pour marquer le nouvel an. Et les fidèles des temples ont été vus dans des images accroupies de peur tandis que des morceaux de roche tombaient au sol devant eux. L'agence météorologique japonaise a déclaré que la magnitude du séisme de 7.6 est la plus importante jamais enregistrée dans la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa. Le journal japonais TBS News a rapporté que la police a déclaré que deux personnes étaient mortes des suites d'un arrêt cardiaque à la suite des séismes. Les sauveteurs fouillent les décombres de plusieurs maisons pour évacuer les résidents piégés après que Yoshimasha Hayashi, secrétaire en chef du cabinet japonais, a déclaré qu'il y avait au moins six personnes coincées sous des décombres de leur maison. Mais ce nombre, on le sait, va sûrement augmenter. Des éléments de l'armée japonaise ont été appelés pour aider aux efforts de sauvetage et d'évacuation ajoutés à Hayashi. Au total, 51 000 personnes ont été piégées ou priées plutôt d'abandonner leur maison. Les tremblements de terre ont fait craindre un tsunami. L'agence météorologique ayant initialement averti les citoyens de se préparer à des vagues pouvant atteindre 5 mètres. Les autorités ont par la suite abaissé l'alerte majeure à une alerte au tsunami ordinaire. Donc tant mieux, mais on voit des images, puis vous allez en voir d'autres. Je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description du Daily Mail, catastrophique, quelle année qui s'annonce pour tout le monde, 2024. Je peux vous dire une chose, ça ne sera vraiment pas de tout repos. Ça commence dans les cataclysmes majeurs, tremblements de terre de 7,6 au Japon. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada